Salut tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui vous sera peut-être utile pour économiser un peu d'argent sur votre enveloppe alimentation. Donc moi je m'appelle Joanne, j'apprends à gérer mon budget et je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Donc réduire son budget course, ça commence principalement par faire une liste de courses. Personnellement, la liste de courses avant de partir, elle est indispensable. Ça me permet en fait de ne pas dépasser en théorie l'objectif que je me suis fixé. Bien sûr, il y a toujours des écarts, que ce soit parce qu'on a oublié un élément sur la liste ou bien parce qu'une promo n'est pas prévue et elle a fait ça en apparition le jour où je fais mes courses habituellement. Peu importe le support utilisé, je vous conseillerais toujours de ne pas partir en course sans avoir fait une liste au préalable. Personnellement, je le fais sur papier puis je la prends en photo sur mon téléphone comme ça en fait je suis sûre de l'avoir tout le temps sur moi. Il existe également des applications de liste de courses qui vous permettent de classer vos achats par rayon. Du coup, c'est plutôt pratique quand on ne compte pas passer trop de temps en magasin. Ça évite en fait de faire plein de détours dans les rayons et du coup d'être tenté d'acheter plus que ce qui a marqué sur la liste de courses. Bref, à vous de trouver le moyen idéal. Une liste de course est bien mais qu'est-ce qu'on y met et comment être sûr de ne rien oublier. Personnellement, depuis quelques années maintenant, j'ai adopté la méthode du batch cooking ou le meal prep. Ça veut dire exactement la même chose et ça me simplifie grandement la vie. Pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, c'est très simple. En fait, c'est le fait de prendre quelques heures sur une journée pour préparer tous les repas de la semaine. Alors, il y a différentes manières de pratiquer le batch cooking. Certains préparent uniquement des bases de plats et le reste de la semaine, en fait, il ne restera plus qu'à faire de l'assemblage. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Je fais cuire à l'avance des pâtes, je fais des pommes de terre, je prépare en admettant une sauce aux champignons et je réalise une pâte à pain. Et en fait, on va dire aussi que je fais des légumes rôtis. Et du coup, dans la semaine, je pourrais avoir le choix de préparer, par exemple, des pâtes à la sauce aux champignons, un gratin de pommes de terre avec des légumes, des tartinettes de pain recouvertes de légumes. Bref, les bases pourront servir dans différents plats. Donc, il y a aussi ceux que je considère comme des batch cookers de l'extrême. Dans ce cas-là, chaque repas est prévu et portionné à l'avance. Donc, en fait, il ne reste plus qu'à sortir la boîte et à la réchauffer. Je pense, pour ma part, que je me situe entre les deux. J'aime bien avoir des boîtes déjà toutes prêtes pour les jours de grandes flemmes et des bases d'un autre côté, histoire de pouvoir faire selon mes envies. Et du coup, c'est bien beau de prévoir du meal prep, mais ce n'est pas toujours évident de trouver des recettes. Et personnellement, déterminer ce que je vais manger, c'est un vrai parcours du combattant. Je suis capable de rester 10 minutes devant mon placard ou mon frigo sans savoir quoi préparer. Et finalement, je ne me rabats sur le premier morceau de pain ou le morceau de fromage qui traîne. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous lancer un défi, celui de constituer un classeur, un cahier de recettes, ce que vous voulez. Le but, c'est d'avoir suffisamment de recettes pour ne pas tomber en panne d'inspiration le jour où on en a besoin. En ce qui nous concerne, c'est beaucoup de recettes qui traînent un peu partout et je me décide enfin à les centraliser, histoire de ne plus perdre de temps et surtout de l'argent. J'ai plusieurs cahiers entamés. Comme vous le voyez, là, j'en ai un noir, j'en ai un autre comme ça. J'ai des feuilles volantes, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Donc, j'ai plusieurs cahiers entamés ou non, d'ailleurs. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai sur mon ordinateur aussi et j'en ai même dans un carnet au travail. En plus, la plupart du temps, je consulte internet pour trouver une recette et bien souvent, soit j'oublie de l'enregistrer et là, impossible de la retrouver quelques mois plus tard ou alors je laisse l'onglet ouvert dans mon navigateur en attendant de le sauvegarder. Ça me saoule de l'avoir toujours ouvert et je finis par fermer la page, perdant ainsi une bonne recette pour toujours. Et du coup, par flemme de chercher, je cuisine pas beaucoup alors que j'ai plein de recettes top qui traînent dans mes tiroirs. Du coup, je vous demande qui souhaite participer. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire afin qu'on s'encourage mutuellement. Moi, j'ai décidé de prendre une après-midi pour tout réécrire, imprimer ce qui a besoin de lettres, etc. Je vous fais un petit accéléré pour vous montrer mon évolution et on se voit tout à l'heure pour le résultat. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Et bien dis donc, c'était sacrément long et j'en suis venue à bout. Alors voici mon carnet de recettes. C'est un cahier que j'avais trouvé à Nose il y a plusieurs années maintenant et que j'avais acheté dans l'optique d'en faire un livre de cuisine et au final, j'ai jamais pris le temps. J'ai bien commencé mais en fait, j'ai jamais poursuivi. En fait, ce que j'avais fait au début, c'était, je voulais faire un truc vraiment très propre avec des dessins et tout. Et au final, j'ai fait deux recettes et après, je me suis arrêtée là. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai noté très simplement les recettes. Donc essentiellement les ingrédients, après généralement le déroulé de la recette, j'arrive à me souvenir. Donc je n'ai pas forcément besoin de le marquer, sauf si vraiment c'est des trucs particuliers. J'ai aussi décidé de ne pas mettre les recettes dans l'ordre. Je les ai juste marquées en fonction de l'ordre dans lequel je les ai trouvées. J'ai décidé de ne pas les placer parce que j'aime bien feuilleter, ça ne me dérange pas. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en face de chaque recette, j'ai décidé d'ajouter une photo histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Et pour m'épargner un petit peu de temps, les recettes enregistrées sur mon ordinateur, je les ai imprimées. Bon, j'en ai qu'une seule, du coup, parce que j'en ai retrouvé aucune autre. Elle est ici, j'en ai qu'une seule. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, mais je vous invite grandement à reluer le défi et surtout à nous le faire savoir. Comme ça, le jour où vous avez un trou et vous ne savez pas trop quoi cuisiner, il ne vous restera plus qu'à jeter un coup d'œil dans votre livre de cuisine. Du coup, en résumé, j'ai un livre de recettes fournies. Je peux planifier mon meal prêt correctement. Et si j'ai planifié mes repas de la semaine correctement, ma liste de courses, elle ne sera remplie que de choses essentielles. Ce qui veut dire un budget, un budget course maîtrisé, voire revu à la baisse certaines fois. Alors, pourquoi pas se lancer ? En plus, ça fera un joli objet à léguer, pourquoi pas, à vos enfants par la suite. Alors du coup, c'est parti. Allez-y, lancez-vous. En tout cas, j'espère que cette astuce vous aura plu et que vous l'appliquerez, vous l'appliquez déjà au quotidien. N'hésitez pas à nous faire part de votre organisation personnelle en commentaire. Moi, ça m'intéresse et je pense que ça en intéressera beaucoup d'autres. Abonnez-vous, portez-vous bien et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt !